Alors voilà on est réuni là maintenant avec cette idée d'écrire le rêve ou plus exactement de vous présenter un processus créatif selon cette étape pour développer votre propre créativité et ce de façon très concrète à partir d'un exemple de ma création qui a été un travail sur trois ans de l'écriture et jusqu'à maintenant mois d'octobre 2017 la sortie de mon roman on n'en est que deux fois ou plus et l'idée c'est de vous partager le processus créatif parce que pour moi en tant que psychothérapeute gestaltérapeute si j'ai pas dans aussi bien ma pratique professionnelle que dans mon espace privé des éléments de ressourcement comme le peuvent l'être des créations que ce soit de la peinture que ce soit de l'écriture je sens que je perds mon énergie je sens que je m'étiole et que je me fais totalement envahir alors ça c'est ma respiration et c'est ce que j'ai envie de partager ces sept films ils seront structurés de la même façon c'est à dire que chaque fois à la fin du film à partir de l'exemple je vous proposerai d'effectuer une pratique pour vous une pratique créative que vous pourrez bien sûr modifier adapter et qui j'en suis sûr vous permettra vous même de sentir de l'intérieur ce processus créatif le rêve c'est comme si on pouvait à partir de là sortir du commun aller au delà du convenu du rationnel mais ouvrir vraiment à une autre façon de voir notre monde de recréer notre monde de nous inventer notre monde donc moi mon livre il est parti d'un rêve mon rêve c'était qu'en entrant dans le corps de ma partenaire j'allais faire plein de découvertes j'allais accéder à la connaissance avec un grand c et j'allais peut-être même rencontrer dieu qui sait où d'autres guides sur mon chemin et en fait ça a été le cas au départ j'ai eu besoin de m'appuyer sur du connu quoi notamment en tant que gestaltérapeute découpé mes chapitres par rapport à un concept est ce que je pourrais utiliser par chapitre les 22 arcanes majeurs du tarot et ça s'avérait assez enfermant ça limité mon écriture toutes les possibilités que je m'offrais alors finalement je suis revenu à la bonne vieille règle de la dramaturgie avec l'unité de temps d'action et de lieu et qui m'a permis de véritablement partir exactement là où je voulais jouer avec le temps quatre chapitres tiennent en quatre secondes et d'autres sur voilà un trimestre de grossesse par exemple et et là j'ai senti une grande liberté cette liberté de créer dans une structure et ça je crois que c'est très important vous allez prier pour un rêve qui va venir cette nuit et quand le rêve arrive essayez de vous lever de voyager dans ce rêve et ensuite vous vous tournez sans lever le buste délicatement sur le côté et vous commencez à prendre des notes et ensuite le lendemain vous relisez vos notes et vous les développez et vous commencez à écrire toute création est un saut il faut se jeter mais où est-ce qu'on se jette parce que le saut dans le vide ou le saut dans l'inconnu pour moi c'est très différent sauter dans le vide c'est sans bordure sans filet et c'est l'ouverture vers la dépression le néant le vide et bien sûr derrière le jugement sur soi négatif alors que dans l'inconnu le saut dans l'inconnu il ya en fait une page blanche il ya la toile blanche du peintre il ya quelque chose qui nous structure et on plonge là dedans avec plaisir pour créer quelque chose parce qu'on a la soif de la connaissance on a l'envie ce que l'on n'a pas quand on est sans aucun repère ok mais vous allez me dire comment comment t'as sauté quand j'ai eu ce rêve c'était en 2006 en 2015 j'ai un voyage professionnel assez long qui s'annule je suis très correctement indemnisé et j'ai une plage de liberté d'ouverture dans mon agenda et là je prends mes cahiers et tous les matins je vais écrire dans tous les bistrots de la ville les 40 premières pages de mon roman c'est comme un déclic le courage il est venu parce que j'ai osé prendre cette décision et là c'est ça ce que je vous envie vous invite à faire c'est oser saisir l'opportunité du moment où la créativité va prendre tout l'espace qu'elle mérite dans votre histoire alors pour votre pratique créative du saut dans l'inconnu ce que je vous propose c'est de prendre un papier soit un tapa océanien un papier japonais ou un amaté mexicain qui sont des papiers d'écorce avec beaucoup de 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 motifs à l'intérieur et de commencer à dessiner ou à peindre simplement ce qui vient suivre votre votre coup de pinceau votre crayon de couleur le laisser faire le laisser contourner les différents éléments de la feuille et puis vous allez voir il y a quelque chose qui va sortir parfois un rêve presque s'envoie et j'ai toujours dit à mes enfants la chose plus difficile à écouter votre instinct, votre intuition humaine personnelle toujours s'envoie, elle n'a jamais dit, c'est très difficile de entendre donc vous devez tous les jours de votre vie être prêt à entendre ce qui s'envoie dans votre oeuvre c'est très rarement s'envoie alors ce qui est important aussi c'est de trouver ses propres alliés j'ai une amie romancière qui chaque fois qu'elle démarre un projet elle demande le chant à son animal totem et ensuite elle va à chaque moment de créativité chanter Spielberg lui parle d'écouter un murmure moi personnellement en suivant les conseils de mon auteur préféré Laurent Godet qui dit qu'il n'y a de prière que celle qu'on invente j'ai inventé ma prière à chaque instant pour avec ce caillou d'Arizona invoquer la terre-mer et puis avec cette pive divise les suisses ou pomme de pain dirait les français le père ciel, l'élément air et ça, ça a ponctué à chaque fois mes instants de créativité voilà, vraiment, je vous invite à trouver aussi vos alliés car ce sont des super ressources pas très rationnelles mais très efficaces c'est d'inventer votre rituel celui qui va faire venir vos alliés et que vous allez utiliser pour ponctuer chaque instant de créativité au début en les invoquant et terminer cet espace de plaisir en les remerciant cette pratique du rituel c'est quelque chose qui est très intime qui est personnel que je vous invite à garder pour vous, uniquement et à la reproduire autant de fois que possible moi je suis parti sur l'idée qu'il y avait quatre portes qui ont à ouvrir et pour ça, j'ai eu quatre auteurs qui ont ouvert ces portes c'est Alejandro Jodorowsky, le poète c'est la porte du cœur c'est la porte aussi qui correspond pour moi dans la route de médecine à tout ce qui concerne les visions et la direction de l'Est il y a aussi celui-là que j'aime beaucoup il y a aussi la porte du soin la porte du Sud et cette porte du Sud, elle est là c'est le chaman, c'est notamment Louis Sansa qui est venu m'inspirer c'est toute la guérison et puis il y a la porte, il y a les livres qui tombent il y a la porte de l'Ouest c'est notamment Jean-Yves Leloup mais ça pourrait être aussi Elif Jafak des auteurs que j'aime bien et ces auteurs m'ont inspiré sur la porte de l'Ouest c'est-à-dire la porte de la raison la porte de la tête et il y avait aussi bien sûr la direction du Nord et là c'est plutôt tout ce qui concerne la clairaudience et ce magnifique livre un peu complexe mais qui m'a beaucoup aidé enfin bon tout ça c'est très littéraire parce que moi dans tout ça il y a quand même des chouettes images les images bien sûr c'est les films qui font partie de ma vie il y a les symboles qui m'ont beaucoup aidé aussi et puis quand même mon livre c'est une plongée dans le corps dans le corps humain et le corps humain pour pouvoir se le représenter se l'imaginer je me suis aussi servi de cela pour nourrir mon inspiration mais il y a peut-être une chose que je dois vous dire aussi c'est qu'il y a des images qui nous ont marquées moi il y a un très vieux film de 68 qui m'a marqué qui s'appelait Le Voyage Fantastique où c'était un sous-marin réduit en taille miniature avec des chercheurs dedans qui allaient détruire un virus, une maladie et ils rentraient dans le corps humain et ça je l'avais vu tout jeune et ce film-là m'a beaucoup marqué et finalement il m'a inspiré ce roman pour nourrir son inspiration il faut corporellement être un canal alors toutes les techniques que ce soit d'hypnose ou écouter des tambours chamaniques qui va nous permettre finalement de nous relier aussi bien tête, cœur, corps et peut-être âme et esprit c'est aussi ça qui va permettre à ce que l'inspiration elle vienne à ce qu'il y a quelque chose de fluide en nous c'est aussi ce que je vous conseille de pratiquer une pratique créative que je vais vous proposer pour nourrir votre inspiration c'est de considérer que tout ce qui est autour de vous peut vous inspirer et vous allez écrire sur une page à la main une fiction à partir des éléments que vous allez voir dans votre environnement comme une écriture automatique ensuite vous relirez et ça vous donnera des éléments sur des thèmes ou sur votre registre est-ce que vous êtes plutôt dans un registre fantastique dramatique une comédie et tout ça, ça vient par la création Toute création parle de nous-mêmes et l'acte de création nous emmène à aller à l'intérieur de nous et en même temps aller au-delà de nous-mêmes 6 mois après le début de mon écriture je suis parti aussi là où se passe une partie de l'histoire chez les indiens Wichol dans faire des cérémonies chamaniques qui m'ont inspiré et qui ont fait on pourrait dire entre guillemets de moi un peu un héros mais ces trucs un peu héroïques comme j'ai pu faire dans ma vie j'ai pu monter en haut du volcan Popocatépet à 5400 mètres et le descendre en snowboard et sur la lave des choses comme ça pour moi c'est pas ça le héros là où je pense que j'ai été le plus héroïque personnellement c'est oser me remarier une deuxième fois et oser refaire des enfants c'est-à-dire entrer dans l'aventure intime et c'est pour ça que ce livre il se passe en fait à l'intérieur d'un corps comme si c'était la métaphore d'un voyage intime vers soi-même et que en allant à l'intérieur d'un corps j'allais au-delà de moi comme si je transcendais mon histoire quelque part car regarder son histoire avec un soupçon de créativité c'est à la fois très thérapeutique très mobilisateur et ça ouvre plein de potentialités ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'identifier mes ombres et partir de là donc ce que je vous propose vous prenez une feuille de papier noir et vous listez sur plusieurs colonnes toutes les ombres tout ce qui vient être complexe pour vous tout ce qui vient créer de la difficulté un nœud parce que le héros c'est celui qui va traverser ces difficultés et à partir de là une fois que vous avez écrit toutes ces difficultés vous prenez des crayons de couleur des feutres de couleur et vous laissez votre imaginaire développer toutes les issues possibles de toutes sortes en incluant des aventures des nouveaux lieux des changements de temps des rencontres etc une feuille tous les problèmes et de la couleur toutes les solutions possibles écueille les obstacles c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire parce que l'idée c'est d'arriver à faire de nos obstacles un tremplin moi personnellement dans mon acte de création sur trois ans il y a eu un certain nombre d'obstacles un des premiers obstacles c'était bien sûr le jugement sur soi invalidant négatif qui nous lamine avec la lignée que j'avais un grand-père dont je porte le prénom et le nom et qui 40 ans après sa mort est encore en tête sur les pages de Google c'est pas facile à porter et puis un autre grand-père qui était lui-même écrivain et écrivain pour les autres en tant que nègre donc voilà ça c'était aussi comment sentir que mon discours est crédible il faut vraiment oser traverser cela un autre obstacle qu'on peut avoir dans la création c'est de vouloir en faire trop trop en dire trop complexifié et puis le discours se dilue on en perd de sa moelle substantifique moelle et là on n'écrit plus pour l'autre mais on serait comme si on voulait se faire plaisir à soi et il y a quand même toujours cette dimension d'altérité dans la création Carl Rogers dit que la créativité c'est l'émergence dans l'action d'un produit relationnel nouveau et dans cette idée d'un produit un livre par exemple me concernant mais relationnel c'est à dire qui est bien fait pour être lu comment simplifier des savoirs complexes quand j'ai lu le livre d'Anne de Souzenel le symbolisme du corps humain il a fallu sur certains chapitres que je m'y reprenne à dix fois pour comprendre comment par exemple un homme devenait un homme ou une femme devenait une femme selon elle ou encore comprendre toute la subtilité de l'arbre des séphirotes clarifier le message suffisamment pour que tout de suite notre lecteur notre auditeur notre spectateur comprenne ce qu'on a voulu dire si vous êtes droitier écrivez de la main gauche la phrase suivante j'ai le droit de ne pas y arriver si vous êtes gaucher faites-le de la main droite et faites cette pratique aussi souvent que vous pouvez jusqu'à ce que ce que vous écrivez devienne lisible et vous verrez que ce formidable outil vous permet de traverser le jugement négatif sur soi et d'accepter tous les obstacles comme des opportunités et là ce dont j'ai envie de vous parler dans mon expérience et mon vécu c'est ce moment où finalement l'oeuvre nous échappe totalement ça échappe comme un réalisateur lorsque son film est projeté dans une salle de cinéma il ne peut pas savoir comment ça va être accueilli ou lors de la première d'une exposition il y a la même chose à un moment donné il faut lâcher j'ai écrit 10 versions de ma quatrième de couverture j'ai écrit 4 versions de mon roman bien sûr il y a un moment il faut s'arrêter correctionnisme rime avec perfectionnisme et à un moment ça rime aussi avec immobilisme alors laisser partir la création elle ne sera jamais parfaite mais on peut aussi être fier de laisser le chemin se faire tout seul alors c'est tenir aussi une fois que la création a été effectuée toujours ce dynamisme cette envie ce courage de porter son oeuvre et ça ça fait partie aussi parfois comme une lourde contrainte pour l'artiste de son travail de création parce que n'oublions pas on ne crée pas que pour soi on crée pour son propre plaisir mais aussi pour aider à ce que le monde bouge alors on arrive au terme de ces sept étapes de la création et en guise de conclusion je vais vous les rappeler la première c'est que n'oubliez pas de prolonger vos rêves la deuxième ayez le courage de sauter dans l'inconnu la troisième travaillez jusqu'à vous y frotter jusqu'à ce que ça pique la quatrième c'est que tout tout peut nourrir votre inspiration la cinquième c'est que le héros il est au-dedans mais il est aussi au-delà de vous-même la sixième faites de vos écueils de vos obstacles des tremplins et la septième laisser vivre l'oeuvre de façon autonome n'oubliez pas que créer c'est la plus belle façon d'exister c'est la plus belle façon d'avoir regardé cette vidéo